Mesdames et messieurs bienvenue mesdames et messieurs c'est pour la VOD, mesdames et cieux c'est yo les dingo on va jouer à elle une telle taverne qui une démo pendant deux heures simulateur de taverne gna 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 j'ai déjà dit casse les couilles j'aurais dû le faire pendant mon intro ça ouais ouais il fait du contenu sur tous les réseaux moi attention c'est pas juste ma vie sur Twitch de toute façon ça marche pas salut il y a un marchand les gars on commence direct j'ai 3000 balles en haut à gauche parler aux marchands en haut à droite on a une on a un énorme inventaire j'appuie sur table j'ai mon sac à dos on a des recettes oh yo oh yo on a des quittes un statut jour 1 propreté vitesse de service variété expérience réputation oh wow oh wow ça sent la dinguerie ah ouais non il ya des plats aussi comme ça oh wow on va faire le tuto d'accord et j'ai même des pivis bonjour monsieur thinking about buying a taverne i suppose well today is your lucky day the tavern we're standing in front of has just been put up for sale but don't rush to spend your money try on the role of an owner test yourself bien fait you and who might you be i'm upset about to set off looking for a busier place but perhaps i'll stay i see potential in you and where there's potential there's trade and short if you need anything come to buy to sell and they'll also share some news with you wonderful place and such kind people it's right it's wonderful indeed but it's not always peaceful especially at night monsters roam the forests and swamps disturbing the peace but don't be oh d'accord oh there's a guy who sells things don't sweat it it's mostly just village ghost stories but getting an axe is a good idea you'll use it to keep things in line of the tavern and to send any troublemaker you have a way with words and try not to stray too far from the tavern if you wander off other buyers might come along proved to be more decisive and you'll miss out on this fantastic opportunity to become the owner of this tavern hmm understood all hang around near by I'm not going to buy it directly what we have to do is buy a hache so the guy there is a kind of the merchant who wants to buy furniture to do activities I think I will allow you to buy it for the first materials 200 balles oh yeah I'm going to destroy the planches for entering the tavern oh nice oh nice oh nice I can casser it too well in so it's not bad but it's not bad but it's not bad I can't remove it ah yeah there's a nettoyage and all it's too good I can click on the roof to open the tavern and well the simulator but a simulator with a delir fantasy it's cool yeah there's an open world there today the simulator oh apart the store you don't do anything in there what ambiance of baisers on would be sure township tale which is on VR there it's a level but it's surely not now because it's the demo allumer oh I can I can allumer the bougie the lumière so yeah I try I try I try I try to allumer but yeah I I try to wow d'accord acheter un balai bien ça et en plus on peut jouer à combien je crois ça à trois je sais en fait je sais plus si c'est trois ou quatre là il y a du de la boue ouais mais le truc il est abandonné c'est ça j'aime pas lire je sais pas si c'est en français alors un balai faut aller dehors je crois ça a l'air pas mal là déjà je sens je sens le jeu je sens le truc je sens que c'est une pépite je sais pas je sais pas je le sens voilà maintenant on a un balai et maintenant on va enlever les toiles d'araignée ça je peux le balai ou pas ah ouais stylé il est truc là il ya l'étoile d'araignée je vais dans l'intérieur let's go ohlala et en fait si tu joues en multi tu peux avoir un mec qui fait la cuisine un gars qui fait le service et un gars qui nettoie ou je sais pas qui fait la vaisselle aussi parce que c'est vraiment un simulateur de tavernes donc il ya un peu de tout je pense j'ai cru voir dans le trailer ça avait l'air pas mal mais on va rendre ça tout tout beau tout joli il ya de l'endurance sur les items faire gaffe ah oui et pas vu que mâche se casser ça il faut le casser ça va casser juste les couilles t'es moi où c'est mis là on est bien et bien il ya plus de musique dommage à waouh c'est pas pourquoi j'aime bien les joues tu dois de tito balayé j'ai un problème après irl j'aime bien prendre un balai mais en vrai tu sais pas un aspirateur tant j'ai un aspirateur mais parfois je passe le balai comme ça aux f tranquille les gars il est fou les gars il ya des appareils super technologique avancé et il prend un balai ou être le descendant d'une sorcière je sais rien ouais c'est pas ça c'est vraiment condamné je sais pas ce qu'ils ont foutu ok waouh regardez ce qu'on doit acheter c'est quoi ce bordel maintenir emplacement pour vaisselle emplacement pour vaisselle passer le plat placé à la vaisselle je laisse j'appuie sur eux pour mettre un plat et j'appuie sur eux et fort pour l'ad et une sonnette stylé ça ça doit être la vaisselle je crois ou alors on doit le placer ici c'est quoi ça inventaire du joueur au waouh c'est un sac à dos c'est pas bon on va acheter le reste c'est bien plus sûr pas bien quoi à c'est les quêtes regardez attendez on va regarder là bas il ya des champs là il ya la forêt derrière le bâtiment là bas il ya des marais et là il ya des lacs et un lac mon avatar il bug ou tant pis il n'aime pas d'ailleurs j'ai pas bien régler les paramètres et tu tu es rares se boke pas ça c'est plus un bac surñue est simple ça juste qu'il fait chaud ok voilà c'est mon affichage obs alors on achète un porte-fus pour porter les trucs de vin un lave-vaisselle une poêle un fermenteur et une marmite de brassage il ya plein de trucs en plus mais c'est peut-être pas pour maintenant voilà même revendre des items et maintenant on rentre installé le porte-fus sur le comptoir style là excellent alors installé le la marmite ouais c'est une dinguerie annoncé là que je vais installer regardez c'est ici ma cousine après je suis sûr il ya une stratégie tu sais j'ai l'impression je sais même pas ce que c'est tu vois ça ça je sais même pas ce que c'est on dirait un bon et ça se peut oui tout tout doit se mettre ici peut-être en toute logique je crois comment on fait pour tourner r attendre là il est à l'envers là ouais ok s'il est stylé je l'ai mis là mais après je sais pas où je devais le mettre j'ai eu un ralentissement après dites vous aussi que c'est je suis pas sûr que je te remette le vécin qui est parce qu'en fait on est pas capté on est on est sur twitch donc le vécin qu'on ne voit pas ok le fermenteur bah franchement je sais pas ce que c'est je peux le mettre dans le coin comme ça c'est rigolo après moi j'aime bien mais parfaitement les objets voilà et on a quoi la marmite de brassage qu'est ce que c'est que ce truc je vais le mettre là je pourrais la mettre là je sais pas en fait franchement il ya quoi aussi le lave-vaisselle la vaisselle c'est important faut pas faire n'importe quoi là voilà comme ça peut-être que je pourrais mettre ça à côté ça fait le taf voilà j'aime bien ça va peut-être plus retourner ça tu vois mais je peux même l'enlever c'est bien on peut les récupérer ok acheter un flux acheter de l'orge acheter un saut acheter une shop là c'est un peu le tuto je pense on sait la nuit c'est peut-être dangereux mais le jeu est beau il est feed c'est juste que mon stream là il a pas assumé je pense je pense c'est plus au bs mais on va acheter un fût une shop et un saut remplissez le saut avec de l'eau saut de l'eau c'est où l'eau je sais pas j'ai l'impression qu'il ya des ressources dehors imagine tu peux farmer l'orge et le blé tu peux cultiver des champs c'est trop stylé imagine déjà le puits on remplit nous mêmes c'est bien il ya une petite animation c'est sympa j'ai 10 emplacements dans le saut je peux remplir 10 10 tas je sais pas wanted oh la rêve de fou et c'est la fiche dans shrek ogre rewards c'est trop le chier shrek dans le jeu ils ont baisé ils ont pété un plomb la poêle la casserole lave vaisselle 0 sur 10 mètres de l'eau préparer un mou d'orge en 10 mois comment ça marche ça comment on fait un mou d'orge ah ouais mais comment on connaît la recette comment on apprend une recette les gars à c'est ça comment c'est à préparer e malte d'orge 5 saut d'eau crier orge ah ça marche comme ça d'accord cuisine et là il ya un timer ok c'est très stressé ça prend un peu de temps alors il faut s'y préparer l'avance pas mal c'est pas mal ça va y avoir un fût ok j'aime bien l'ambiance mais là on n'a pas encore ouvert il faut s'imaginer avec les clients et l'effervescence on est un peu sur plate up version taverne fantastique je pense à rien voilà j'ai pris du coup là j'ai du malte d'or je préparais un feu de bière anglaise de bière alors je crois il faut le malte il faut le saut il faut cuisiner voilà en fait je crois c'est un tuto ça mais attends il faut faire tout ça pour faire juste un plat non moi je dois faire du porridge d'orge et de la bière je crois alors là je fais que de la bière 1 1 et là j'ai un fût de bière 10 sur 10 installer le fût de bière anglaise 1 cool je peux je peux servir vie 10 tasses ont passé une chope de bière anglaise rendre une chope de bière anglaise let's go acheter une table le clala j'ai un cri une bière je peux en faire 10 il faut que j'achète une table m'étonne c'est normal une ou deux enfin une taverne sans table c'est nul c'est quoi les petits points d'ailleurs il a vu et des petits points parce qu'il ya un espace oh mon dieu ok je peux me placer là ouais c'est bien ce côté là c'est pour mettre une table bien comme il faut ici aussi c'est vrai c'est vrai c'est pas mal il est de la place il ya vraiment de la place partout on va en mettre une une bien comme il faut d'accord donc ça attendait peut-être que j'optimise l'espace du coup peut-être en mettre une comme ça voilà je sais pas si c'est bien mis bon m'asseoir dommage juste servir les gens alors ça a préparé un porridge d'orge ok c'est non c'est on peut pas on doit faire ça là dedans porridge d'orge 5 d'orge uptime faute de l'orge 5 d'orge et 5 du saut d'eau d'un gris c'est une dinguerie c'est une dinguerie après le saut d'eau je le prends tranquille il n'y a pas des monstres là mais juste oh c'est un champ ça c'est un champ sa mère annoncer une mangeoire au la dinguerie et ça c'est sûr on peut le cultiver on peut faire un truc avec un gris vu que c'est un tuto on va rien voir en plus c'est quoi ça déchet plein de déchets c'est quoi ce bordel je sais pas parce que je vois pas grand chose mais là on dirait qu'il y a une zone pour construire quelque chose plus tard mais il ya des déchets dedans bizarre alors voilà cuisiné je vais faire cinq porridge et déjà une bière de fait ce problème c'est que j'ai qu'une seule chope j'espère qu'il va pas me casser les couilles non c'est pas malin j'ai une bonne réputation mais il faut d'expérience il ya un niveau du coup ah ouais regardez ça c'est le niveau je crois merde il me fout une assiette prendre porridge d'orge nécessite assiette là par contre il nous dit pas tout ce qu'on doit faire mais c'est pas si mal mais tu vois là il ya plein de zones style j'ai l'impression une grande zone là derrière on peut peut-être même regarder un peu ah j'aimerais trop savoir ce que c'est une zone derrière la zone attend ouais il ya une zone derrière cette zone là ah ouais mais curieux on est curieux d'imaginer on peut regarder par la fenêtre non on peut rien oh c'est quoi ça là bas a row in the kni attend c'est quoi ça plage dans le genou plage dans le talon ok monsieur j'aimerais des assiettes s'il vous plaît combien ai-je d'assiettes là j'ai une seule assiette aïe 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 une assiette je vais quand même prendre plus que ça les gars c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup du tout tu 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 le pierre des cas on pourra plus tard se refaire des ressources il ya pas de coffre là je peux pas poser d'affaires donc je vais pas trop prendre donc c'est la merde let's go ajouter du porridge au menu ça c'est le menu donc je fais plus et je fais plus la chambre de bière anglaise 20 balles et le porridge 30 balle pour dire c'est dingue si vous servez les mêmes plats au client leur valeur diminuera et vous recevrez moins d'expérience c'est très intelligent ça souvent quand tu as des jeux comme ça tu aimes bien farmer le plat qui rapporte le plus d'argent etc donc tu fais plus jamais les autres plats ça t'oblige sinon tu te fais baiser il ya même des trucs fris et les friteuses la friteuse mort voilà attend voilà dinguerie ah non j'étais en mode ouais y'a plus rien là on fait quoi là ouvrez la taverne let's go on va pouvoir tourner le panneau accueillir des visiteurs et servir trois plats ah merde il ya une toile d'arreniers là qu'est ce qu'elle fait là vraiment je suis mort elles viennent d'où les toiles d'arreniers après c'est peut-être le matin tu sais la nuit la nuit ça salit le matin il ya des toiles d'arreniers ou des bails comme ça voilà peut-être faire attention ça va être un jeu où tu vas nettoyer h24 même là il ya des toiles d'arreniers je suis mort les clients et les clients salut roi le perso de world of warcraft et madame que voulez vous un porridge tenez oh c'est stylé ou à la position mais non mais je suis flou nique sa mère oh c'est chiant ok je prends l'assiette sale je vais le nettoyer oh merde il faut mettre de l'eau assiette sale serre la vaisselle oh la dinguerie la dinguerie maintenant mais faire faire vraiment ça voici une dinguerie c'est une dinguerie bonjour shop de bière anglaise s'il vous plaît et moi ils sont tellement afk on est bien on est bien on est bien j'ai encore flou mes frérots qu'est ce qu'elle a ma vieille caméra de con là il est en surchauffe en plus la première fois que je vois une caméra en surchauffe mais qu'est ce qu'il se passe putain ah les gars en fait ça pue sa mère alors non non c'est pas prévu ça c'était pas prévu vite c'est une dinguerie le frérot il bouffe les deux plats je suis mort tu veux quoi oh mon dieu oh mon dieu les gars bon je vais nettoyer ça voilà il me faut un porridge mais j'ai plus rien merde j'ai plus rien les gars j'ai plus rien fermer la taverne c'est ce que tu crois je vais la fermer ouais parce que le problème c'est qu'ils vont arriver en stock en stock par contre je te sers après potage potage ils veulent tous du potage ils cassent les couilles assiette sale assiette sale c'est parti au suivant voilà ah c'est tout juste les gars j'ai fait tout juste assez regardez tout juste pour toi et pour toi voilà vous mangez ensemble vous vous connaissez pas et oh je ne suis plus fou incroyable aïe 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 j'ai trop travaillé mon écran n'acceptait plus de montrer normalement au revoir laissez moi travailler maintenant la vaisselle mettre de l'eau non c'est impossible heureusement que le puits il est pas loin mais là j'ai envie de me balader j'ai peut-être trop travaillé il faut que j'arrête de travailler pour rien il fallait fermer mais je savais pas qu'il fallait fermer tu sais je me suis dit oui ça va d'ailleurs là on peut tout nettoyer tranquille mais maintenant je sais comment on commence le service il faut que tout soit prêt il faut que tu aies vraiment tout préparé à l'avance ça c'est vide c'est tranquille j'ai deux chocs de bière voilà servez 10 plats on est à 2 sur 10 donc il y a une mission là je vais même prendre plus de ressources on va partir sur ça regardez 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 on va partir sur une dinguerie j'espère que vous êtes prêts un feu de bière une torche c'est quoi ça une étagère à shop oh c'est tellement fort ça j'ai plus de place attendez on va poser ça et après on va se balader c'est vrai que c'est pas mal de les mettre là l'étagère à shop euh étagère à shop c'est vraiment mieux de les mettre là je crois comme ça on peut mettre les shops euh on peut pas charger prendre ah putain faut mettre des shops vides casse les couilles on smart ok et du coup les les assiettes on les met là voilà et deux par étagère qui fait que maintenant j'ai j'ai de la place tu vois j'ai de la place dans mon inventaire et je vais en rajouter je crois que je veux acheter c'est ce que je voulais acheter de base d'ailleurs je vais reprendre de l'eau ça on est plein et on va remplir le fût voilà comme ça c'est parfait parce que là il faut servir beaucoup de monde ok c'est parfait j'ai peut-être pas assez d'orge je vais peut-être en prendre un peu je sais pas j'y a que de l'orge pour l'instant je fais de la bouffe avec de l'orge je fais je fais de l'orge avec de l'orge lui ils vont quoi là salut dis moi petit bonhomme est-ce que tu n'aurais pas par hasard une nouvelle euh un nouvel arrivage ta 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 hum ouais mais je suis un rat moi il me faut ouais il me faut il me faut tout il me faut tout voilà ok ça se superpose ça fait de la place c'est bien ok maintenant merde il me faut du malt ah oui c'est ça le malt d'orge je suis con il me faut de l'eau et de l'orge ah oui il faut beaucoup d'orge putain euh c'est quoi le déchet j'ai mis par contre je sais pas ce que c'est de l'échelle mais voilà ici ah j'ai bien fait les gars j'ai bien fait euh pente de l'orge bien fait je suis fort intelligent la question que je me pose il y a plein de trucs ça a l'air grand ah c'est ça regardez j'avais raison il y a des parterres ah 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 Hervé Dipla statue c'est mon expérience on est bien on va voir si on doit nettoyer quelque chose j'ai l'impression que ça se salit très vite ici avec les clients qui sont passés et tout ça il faut voir que j'achète une table aussi j'en ai pas assez là assez toutes les tables euh voilà on nous fait un fût mais attends je viens d'acheter le fût ah merde c'est pas nu euh ok maintenant qu'on a tout ça et que le euh ça c'est bon prendre le fût je nécessite fût ah merde attends est-ce que si ce fût là est vide comment je fais moi j'suis dans la merde j'en sais rien mais on va ouvrir on va ouvrir venez on va ouvrir on verra Viendez viendez mesdames et messieurs bienvenue 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 mesdames et messieurs pas beaucoup de trucs mais euh venez venez mesdames et messieurs bienvenue bienvenue waouh oh il y a eu toi ici pas bien ça pas ça dire mon ma taverne c'est bon les clients ils prennent leur temps je crois ils vont arriver je sais je le sens cause bruit oh non j'ai cru qu'il y avait quelqu'un oh un client salut client venez 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 allez bien putain j'ai oublié de changer la catégorie j'suis trop une salope aïe 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 franchement j'étais trop hype pour jouer au jeu j'ai pas pensé à ça alors ça c'est bruit à la con que j'entends là voilà c'est bon je suis dans le jeu j'ai donné bonjour madame vous voulez quoi porridge tranquille j'arrive je vais vous donner ça prendre voilà s'il vous plaît j'espère qu'ils vont pas commander trop de porridge sinon je suis dans la merde aïe 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 bonjour monsieur bonjour installez vous une bière tenez c'est fini madame vous avez fini oh elle a l'air d'avoir bien mangé là il prend la bière j'ai pas vu par contre vous allez la faire tomber là c'est sale c'est parti et là c'est propre c'est bien et après on peut le recharger ça wow parfait c'est parfait je suis un professionnel merci monsieur au revoir bonne journée et tranquillement petite vaisselle tranquille on charge le fût on charge la bière j'aurais pu leur ranger je compte salut monsieur vous voulez quoi un fût un petit peu de bière un petit peu de bière buvez avec moi monsieur santé on boit tranquille tranquille au suivant au suivant c'est bon hein le mec veut dire p ah oui monsieur bienvenue merci beaucoup merci oh oh j'ai levé la parole oh trop juicif je suis mort je vais encore servir des clients porridge j'arrive tout de suite j'arrive tout de suite attendez moi attendez moi c'est parti en vrai c'est ça que je parie que c'est beaucoup plus simple de jouer en multi parce que là je veux tout faire en même temps tu sais je cours un peu partout je suis pas obligé de faire ça regardez là pour l'instant ça va mais tu sais quand tu es au début d'un jeu de simulation c'est toujours très facile à gérer mais si le jeu est en multi genre c'est peut-être pas pour rien il ya des raisons déjà tu t'occupes de ce qui se passe en dehors de la taverne euh ce qui est plantation etc je pense on va récupérer des ressources on va faire des inventaires c'est vraiment un magasin le bag je vais recharger ça on va voir ce qu'il veut lui faut que je rachète parce que je suis dans la merde je veux ça et ça est-ce qu'il m'en reste encore les gars il m'en reste deux vas-y il y a moyen que je le fasse comme ça ah lui il se régale hein lui il a pris le plat complet hein vous allez bien monsieur vous faites quoi vous faites quoi ici magnifique hein j'ai une belle taverne hein je sais euh l'extension euh d'accord il a jeté comme ça ça m'a tué à l'animation bonjour madame vous voulez quoi porridge tenez j'en ai plus beaucoup par contre hein j'espère que monsieur a bientôt fini vous allez bien monsieur ah oui ils prennent du temps parce qu'ils sont ils comme il a deux plats le mec il prend plus de temps aaaah si y'a un client qui arrive après j'attends qu'il s'installe et après je me casse bonjour madame rentré rentré c'est une elfe world of warcraft ok c'est parfait c'est parfait vous voulez quoi du porridge ok je reviens tout de suite je vais vous faire ça voilà c'est le dernier plat en plus j'ai tout prévu voilà j'ai enchaîné hein je sais je sais fini let's go oh j'ai fini le tuto so what's next tutorial is complete easy win merde voilà il me reste une petite shop en rab on s'en fout un peu voilà et c'est là voilà madame bonne journée j'ai de l'argent les gars j'ai gagné de l'xp aussi 4 xp par plat en 2 d'or mais après ça dépend ça dépend peut-être la qualité du plat pas mal il faut que je le fasse en multi quand il sort le jeu quand le jeu complet sort il faut que je le fasse en multi c'est trop stylé j'aime beaucoup les jeux en plus j'aime bien les jeux médiéval comme ça y'a pas juste une seule partie de de travail t'as plein d'activités complémentaires à côté c'est très très stylé oh y'a une quête là regardez y'a un escalier pour aller à l'étage j'ai en train de regarder partout euh j'ai une shop je vais re-remplir ça j'ai peut-être acheté un flux je sais pas combien il m'en reste là ? 5 ? ouais après le problème c'est que je gagne de l'argent mais j'ai peut-être pas assez qu'est-ce qu'on a là ? qu'est-ce qu'on a ? continuez à développer votre taverne cuisinée je vais servir les gens hmm est-ce que je devrais pas farmer les derniers non il faudrait que je refasse un plat hmm du porridge il me faut de l'or j'ai un seau d'eau ah ouais c'est sûr qu'il me faut de l'orge encore les gars je peux même refaire du porridge deux fois mais je pense pas que ça s'enchaîne enfin que ça cumule dans le doute je peux en faire un mais voilà t'as capté le délire euh surtout que ça j'en ai blindé donc là on est bien mais bon pour le coup euh on va voir ce que le mec veut vendre alors deux nouveaux emplacements dans votre taverne offre pour stocker les objets c'est quoi ça de table ronde les gars c'est pas attendez c'est quoi la table ronde deux nouveaux emplacements dans votre taverne ah c'est une petite table pour deux personnes c'est bien c'est bien je vois le délire je vois le délire en mode ici tu vois c'est comme ça c'est pas mal ça prend pas beaucoup de place donc les gens ils peuvent s'installer tranquille je peux l'enlever mal mis j'aime pas la position peut-être le mettre comme ça ouais mais en soit ça prend de la place c'est vrai ah ouais non je le mets là sur le tapis ohlala voilà dinguerie mais faut voir ce que service ils donnent tu sais y'a moyen je les laisse les uns à côté des autres ce serait trop chiant de de faire des allers-retours inutiles ok on va laisser ça comme ça voilà au moins y'a plus de place pour avoir plus de clients mais j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait faire hum prendre le flux de bière je pense que je peux le remplir oh merde mettre un objet c'est con ça je voulais pas faire ça les gars mais là il me reste 300 balles est-ce que je vais acheter de l'orge c'est à 120 je pense voilà le fil de bière est trop cher on va se calmer hummm le coffre allez vas-y 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 on se casse pas le cul on y va on se fait plaisir on se fait plaisir on se fait plaisir allez euh tain 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 je sais pas où le mettre du coup what the fuck what the fuck c'est quoi ça c'est quoi ça mort le gars il m'a donné des euh des abats de l'orge et une potion de vie mais je suis mort frérot à recycler dans le composteur mais c'est quoi ça mais c'est quoi ce truc je sais même pas ce que c'est ok bah c'est cool parce qu'en plus ça me donne de l'orge je suis heureux là je suis heureux on m'attendait pas à ça euh allez rip mec j'ai pas de nouveau plat mais par contre j'ai des abats et mon coffre va me servir du coup ouais ouais ah putain j'ai peur ouais ça va me servir ouais ouais est-ce que je peux le mettre là il est à l'envers ça passe bien là ça passe bien euh ok ça et ça du coup j'aime bien j'aime bien j'aime bien ce qui se passe on s'est fait attaquer c'est la nuit donc j'avais raison la nuit on se fait attaquer et tout mais pour l'instant c'est chill je m'attendais pas à qui heureusement j'ai un j'ai une hache sinon je me ferais baiser bon après tu sens que les combats ils sont un peu mou mais c'est pas grave c'est pas le but du jeu non plus mais pas sur un jeu de trahardeur non plus c'est trop bien 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 dommage que je le fais seul n'hésitez pas à me le dire il y aura des gens qui regardent dans ma VOD si vous aimez les jeux comme ça moi j'adore c'est un déir par contre les toiles d'arreniers faut se calmer quand même il y a plus de toiles d'arreniers que de traces sur le sol alors que j'ai plus de clients normalement il faudrait qu'il y ait des traces par terre pour pour contre venir à ça contre balancer tout ça aïe j'ai pas assez pour acheter tout ça moi j'ai peur tu sais j'ai peur que mon fût à un moment quand il est vide je dois le recycler ou je sais pas quoi mais on va ouvrir la taverne là il fait jour allez mesdames et messieurs bienvenue dans la taverne n'hésitez pas à venir attendez je vais regarder un truc non ça passe c'est tranquille tranquille par contre là ça bugue plus je sais pas pourquoi mon OBS ne bugue plus oh t'as vu c'est le dragon dans Shrek mais ils ont trop mis ils ont mis des refs de Shrek partout je suis des fous ils ont mis des refs à Shrek la meilleure ça reste quand même celle derrière la porte elle est trop stylée elle est trop bien je suis mort moi j'espère que les clients vont arriver parce qu'il me faut de la thune il me faut de la thune là là bas il y a quelqu'un je vais aller le voir moi j'ai trop envie de me balader pas pourquoi peut-être qu'après je fermerai la taverne et j'irai me balader bonjour parce que c'est quand même un open world il faut chercher il faut voir ce qui se passe ailleurs c'est peut-être des quêtes secondaires il y a des gens ils peuvent rester chez eux là tranquille pas de problème j'aurais voulu renommer ma taverne ça aurait été bien mais on peut pas salut monsieur vous venez pas sur ma petite table hein porridge d'accord j'arrive tout de suite petit porridge j'en avais préparé à l'avance hein je savais que vous allez revenir ici monsieur vous allez bien vous allez bien vous avez déjà vu vous j'ai vu votre cousin c'est possible dommage qu'on peut pas fermer cette porte là mais tranquille je peux pas en fait on peut pas préparer plusieurs fois un plat sur une seule cuisine l'idéal c'est d'avoir plusieurs cuisines pour faire plusieurs fois le porridge et comme je suis au tuto je m'en fous à mon avis ouvrir la taverne la nuit c'est dangereux je pense que c'est dangereux oh y'a client là j'avais pas vu salut tenez 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 mon statut il me dit quoi ok la variété elle est un peu elle a baissé ma variété a baissé c'est la merde c'est à dire que je fais tout le temps les mêmes plats mais je sais pas comment débloquer des nouveaux plats peut-être que je dois attendre peut-être passer niveau 2 à mon avis je dois monter dans le niveau let's go ok let's go il me reste encore des fues de bière je suis bien salut monsieur par contre ils adorent bouffer j'ai l'impression les gens ils veulent que bouffer regardez c'est l'étoile les toiles elles spawnent souvent au même endroit j'ai l'impression chaque fois je me balade je les trouve tout le temps au même endroit c'est stylé c'est stylé merci monsieur ok on enchaîne on enchaîne comme ça je fais la vaisselle en même temps tranquille heureusement que j'ai un seau qui est plein sur moi c'est pas mal il est tout prévu je vais essayer de tout vendre enfin le vendre le plus possible il y a des clients que je pourrais pas satisfaire c'est dommage je vais pas avoir assez de ressources ok c'est parti euh au suivant j'espère qu'ils vont pas te commander 50 trucs toi c'est bon je me chie dessus à chaque fois je vais oh non oh non c'est des malades c'était malade c'est des malades du 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 mais j'ai trop peur mais à mon avis heureusement que je fais que le tuto parce que tout seul si tu dois gérer les clients en bas avec disons 5 ou 6 6 non je crois que tu peux mettre combien de tables ici tu peux en mettre au moins 7 plus l'étage c'est impossible rien faire c'est le boloss let's go petit porridge pour madame petit porridge je vais faire attention parce que j'en ai plus qu'un il y a un client qui arrive le bas c'est quoi ça je suis un tronion d'accord il y a un client qui a acheté son tronion pomme devant chez moi pour le composteur à c'est un truc à recycler c'est bien il me faut un il me faut de le composteur j'ai envie de tester les autres activités on va on va laisser ce perso là dedans la meuf là on va la laisser rentrer et s'il y en a un autre je me je me casse ok ok comme ça on ferme oh la chatte heureusement 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 que j'ai pas fait le fou ok après si je veux je fais que de la bière tu sais c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais j'ai envie je change mon menu tu sais j'enlève le porridge et je mets juste la bière comme ça je peux quand même aller jeter mes restes de bière ça c'est pour recycler encore de l'or j'en ai bien après oui c'est vrai que je peux refaire du porridge regardez boom boom j'ai encore des ressources les gars oh grain de maïs maïs à la vapeur ça veut dire que je peux faire des cultures incroyable incroyable elle est où la meuf elle s'est marée t'es masse qui foutent c'est un peu marrant de les voir jeter leurs affaires comme ça hommes des vicelards en ma taverne avec mes victuailles se mettent à jeter partout autour de moi toutes leurs affaires je suis complantatif contemplatif j'ai quand même fumer les dernières ressources parce que bon j'ai pas envie de garder ça à l'infini non plus hein j'ai du maïs on a plein de ressources mais bon serait bien que ça part le problème c'est qu'ils vont prendre du temps maintenant revenir j'ai rempli euh non voilà je vais aller remplir ça c'est la journée je préfère faire ça maintenant et la nuit je vais me faire attaquer mais après j'ai trop envie d'aller dessus des monstres parce qu'ils me donnent des ressources c'est trop intelligent et les développeurs ils ont tout compris ok on a un client laisse bruit c'est pas c'était un bruit comme les autres euh ok je peux encore servir 3 bières vu que j'en ai une sur moi même si j'ai encore un fût en rab en soit je peux encore travailler beaucoup de temps jusqu'à ce que ma réputation baisse parce que j'ai plus assez de diversification pas de problème bonjour tenez je sais pas ce que j'allais faire mais bon allez buvez buvez j'ai besoin d'argent parler au marchand maïs à la vapeur saudo et maïs en soit c'est pas dur parce qu'il faut toujours un saudo le saudo ça demande juste d'aller faire des allers retours ça coûte rien je vais lui demander à mon avis il va me vendre du maïs le marchand je crois que c'est ça le frérot il va me vendre du... madame what the fuck qu'est ce qu'elle a elle ? what the fuck j'ai réussi je peux chasser les euh... les alcooliques en donnant des coups de balai j'ai du... j'ai du comprendre comment ça marchait je me suis rappelé tous les films dans les tavernes où les mecs sont là à dégarpiller avec avec leur balai c'est sûr c'est sûr j'espère qu'elle a payé au moins je pète un plomb une bière les gars le prochain client c'est le dernier je vous le dis c'est toi le prochain aha il y a des alcooliques chez moi c'est une dinguerie en vrai c'est sympa c'est sympa qu'ils aient mis des alcooliques comment ça ? c'est sympa il y a des alcooliques dans ton jeu grosse dinguerie ok mon fut est vide je vais prendre le fut et je peux le remplir je crois oh la la c'est trop une dinguerie ça marche mort j'ai réussi les gars euh... par contre j'ai trop de porridge là c'est un peu la merde mais bon j'ai fait le travail voilà on va parler aux marchands maintenant qu'on a de l'argent et d'XP même si à un moment je sais très bien que c'est tchao hein un moment je vais me faire baiser ok voilà voilà maintenant on va voir le marchand et il va nous vendre des graines des graines de perlampampin de poudre de perlampampin bonjour je vais lui parler oui jardinage une créature oh une créature trouver un type mince et flippant ouais bizarre d'accord on doit trouver un mec flippant regarde la taverne hum ah c'est peut-être l'épouvantail je l'avais vu dans le trailer je crois il y avait un épouvantail vu que la meuf elle était alcoolisée là elle a pas craché par terre non j'aime pas la poussière moi oh il vient de spawn c'est un épouvantail vraiment oh wow j'avoue là magical weed ouais 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 let's go let's go ah merde je vais faire pousser de la weed c'est une greffe à weed shop c'est sûr d'accord merci monsieur on déblée comment le jardin comme ça ah ouais ok bah c'est pas si dur hein tout à l'heure ça marchait pas c'est vrai que c'était buggy c'est bien que la hache elle servait à quelque chose et pas juste à couper des arbres tu sais comme dans tous les jeunes survie c'est vrai c'est vraiment stylé le jardin on dirait un jardin à Stardew Valley si il y a des petites parcelles disséminées comme ça plutôt qu'on y voir les bouts en taille you don't have to remind me about it every time the job is done yeah yeah this place looks like a vegetable garden now it's time to plant something do you know where I could get some seeds do you know where I could get some seeds do you know where I could get some seeds but that's illegal while corn grows near by you can collect seeds from it thanks I'll go look for it you're welcome stylé donc là le mec dit on peut trouver du maïs sauvage ça c'est stylé est-ce que ce serait pas ce que j'ai vu là tout à l'heure ça c'est pas du maïs mais on ouais on pourrait y croire t'sais je sais pas à quoi ça va ressembler mais si facile à trouver ah non c'est affiché sur la carte oh les malades manteaux ah oui je peux parler dans le jeu regardez il y a mon logo auprès de mon sac ah je suis mort ah je marche quand j'appuie sur cette touche là je cours je croyais que le mec il me vendait des trucs intéressants regarde il me vend du grain de maïs mais bon je vais peut-être pas en acheter ça coûte cher là on a déjà tout je peux vendre ça je vais le revendre ça j'en acheterais plus tard mais moi il me faut une hache le problème c'est que j'ai ma hache qui est pété vas-y vas-y plus tard plus tard attends mais regardez les outils c'est une dinguerie on peut acheter du poulet des cochons oi 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 canapèche arbalète mousquet une houe tiens gris une presse mais la presse c'est quoi ? c'est pour faire du jus des alambics pour faire des potions stylé je sais pas si c'est tout je sais pas si tout ce qu'on voit c'est seulement les trucs du jeu complet mais ok j'ai une graine de maïs ah par contre faut vraiment aller loin là ah non ça va what the fuck ok il y a eu un bug là il y a eu un petit bug d'affichage c'est quoi ça ? ah la démo est dans une zone limitée c'est un battle royale je viens de comprendre d'accord donc on a pas vraiment accès au monde ouvert complètement quoi ce qui veut dire que c'est ça l'intérêt du jeu complet c'est tout l'intérêt c'est tout l'intérêt ou alors il y a un truc à te bloquer j'ai trop envie de prendre full maïs les gars je vais faire que ça regardez je vais me balader je vais faire le tour de la map oh il y a un sanglier là bas vous avez vu il était à gauche ok attends 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 taverne s'il y a un panneau là c'est à dire qu'il y a un chemin vers quelque chose quelque chose c'est des bandits les gars il y a un camp de bandits là on dirait on dirait des shops de marché on dirait un marché pour une fois tu sais il y a un pour une fois le simulateur il a de la gueule il ressemble pas juste à un vieux truc éclaté c'est quoi ça ? c'est badant oh il y avait de l'orge il y en avait 8 oh je suis dead par contre le sanglier je n'ai pas confiance on va peut-être pas aller vers lui la taverne elle est là il y a plein de sangliers on va peut-être pouvoir chasser pendant le tuto je suis pas sûr mais bon j'essaie juste de récupérer les fûts là parce qu'il y a des ressources dedans l'exploration ça va quelque chose hein c'est incroyable what the fuck j'ai eu du poulet j'ai eu du porc sans devoir me battre attendez ça j'ai envie d'aller voir là ok donc on a pas accès à la forêt et aux marais en fait on a accès que à la zone de la taverne je pense la zone autour de la taverne on a pas encore accès aux bâtiments du monde ouvert mais ça annonce le meilleur ça veut dire vous en pensez quoi vous un sympa non c'est pas couper les armes mais de toute façon je vois pas l'intérêt c'est pas vraiment le but du jeu c'est quoi ça oh la la le tonneau je l'avais pas vu une assiette oh la la c'est gratuit les gars mais vraiment même même ça donne des ressources de fou c'est gratuit un champignon azur oh la dinguerie je pouvais pas le rater t'as vu la gueule du truc je vais me balader h24 ok what the fuck c'était quoi ça les gars c'était bizarre ok juste là il fait nuit ça fait bader j'ai pas été là bas on verra on va aller voir monsieur l'épouvantail c'est quoi ça champignon champignon émeraude ça c'est pour faire des potions je crois non ah oui j'ai vu ça je crois ça se vend peut-être beaucoup plus cher les potions alors il dort là non j'ai plus que des graines ça ouais bon fait une houe un arrosoir de l'engrais oh putain il va être chaud les gars il faut une houe il faut un arrosoir il faut plein de trucs bon bah j'ai vu que j'ai pas d'argent déjà là on va manger ce que j'ai ramassé et heureusement que j'ai un putain de coffre comment fait pour on peut pas il y avait un je crois qu'on pouvait rapidement les déplacer 150 dollars putain le port il coûte cher de fou vraiment j'ai besoin d'argent je m'en occupe par contre le tri marche pas bon ça on va mettre là ça on va mettre là ça c'est pour cuisiner c'est bien ça c'est pour composter et j'ai même beaucoup de porges porridge plutôt de porges c'est pas mal on va aller acheter une houe j'ai envie d'acheter une hache parce que ma hache est pété et euh ouais on verra j'ai cru que je me faisais attaquer le bruit il m'a mis un stress salut la houe s'il vous plaît oh putain les coups de chair aïe 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 le fait qu'il y ait de la dura c'est bien ça a l'air d'être chaud de fou faut faire de l'investissement tout le temps à bourrer le terrain à planter les graines stylé 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 en plus il y a des petites animes le modèle il est sympa j'ai peut-être même faire pour la dernière let's go ah ouais ok ah ouais ça prend du temps mais ça va plus que ce serait dur après il faut fertiliser tout ça tu sais mais t'es pas obligé de le faire je crois je crois que pour fertiliser ça ça va plus vite c'est juste un boost tant mieux tant mieux sinon ce serait la merde euh quête c'est quoi ça ah non ça c'est la quête secondaire celle que je fais c'est celle du bonhomme c'est la quête de la taverne on va attendre hein on va attendre la journée je crois je vais regarder s'il y a des nouveaux plats alors maïs à la vapeur ah par contre la variété elle a remonté je sais pas pourquoi peut-être parce que les jours passent on devrait essayer maïs à la vapeur je pense que c'est là dedans oh putain c'est pas là dedans c'est là dedans d'accord d'accord c'est dommage que tu puisses pas mettre les plats préparés là attends mais non je déconne oh si j'avais su mais c'est trop bien ça mais attends je comprends toute la logique du multijoueur du coup le gars il prépare la bouffe le serveur il vient ici et il récupère les plats directement c'est trop fort j'espère que ça va pas refroidir par contre je pense pas je suis trop RP pomme 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 let's go euh c'est vrai que j'ai un bol en plus j'avais complètement zappé ok je me dis mais comment ça se fait j'ai un bol en plus là on va mettre de l'eau on va remplir notre j'ai peur on va remplir notre seau je crois que tu pouvais je vois pas l'intérêt d'un arrosoir mais bon je crois que tu pouvais mettre ton seau d'eau ou de l'eau avec ton seau dans les plantations arrosoir c'est bon frérot il est pas dans pas besoin hein je croyais il y a même pas s'il y a de l'arrosoir c'est vrai accélère la croissance d'accord et où il est l'engrais je suis passé devant les gars je vois pas l'engrais c'est bizarre on a pas accès à l'engrais ok bon mon gars mon gars t'es sûr t'es sûr mon gars sûr merde j'ai pas assez je crois la hache elle coûte cher la hache elle coûte 200 frérot c'est une dinguerie c'est pas grave c'est pas grave bon je sais que ce sera pas fini mais bon à la vie on va un peu regagner de l'argent là d'accord ce que je vais sûrement en faire pour ça faudrait que je revende venez venez on ouvre le magasin un peu oh waouh ah faut laisser appuyer ah oui malade ah oui ça donne deux je crois chaque plan donne deux en ressources oh je vais aller faire un plat On va faire du maïs à la vapeur pour Monsieur l'Épouvantaï. Ça doit être un test. Moi mon seul problème là j'ai plus de plat. Et moi je suis con. Mais je peux pas en fait regarde le plat il est plein là. Je crois que je vais en acheter hein j'ai pas le choix. Je vais acheter un plat. Je vais acheter deux plats. A mon avis. C'est vrai que c'est cher putain. Ah je suis un malade. Ok par contre je crois que je vais revendre mon porc. Parce que bon je vais pas l'utiliser. Et ça coûte bien cher. Voilà. Est-ce que je m'achète autre chose ? Non. Faisons des économies. Plus tard plus tard. Ok c'est parti. Et tout. Il est 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 tout. Ah là ça ça déguste ça déguste. Alors maïs à la vapeur. 5. Ouais voilà t'as capté. Todo. Césiné. Une animation sympathique. Avec des petites flammes en dessous. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. Je crois que c'est le premier jeu des développeurs. Je sais plus c'est quoi. Je sais plus c'est quel team de développeurs. Mais c'est le premier jeu. Ah ça cuit vite. Euh nécessite assiette. Allez un petit plat de maïs pour les messieurs. De rien. De rien mon ami. Voilà. J'ai fini. Je sais pas pourquoi il bougeait plus le frérot. Routine de la taverne machin. Continuer. Let's go. Mais attends. Les gars il a volé mon plat ce fils de chien non ? Oh. Il a volé mon plat. Ah ou alors il l'a fait tomber. Donne moi mon plat fils de chien. Où il est ? Il me l'a volé. Je suis triste. C'est pas grave. Alors. Bon les gars. On va ouvrir hein. Mesdames et messieurs n'hésitez pas à venir dans la taverne perdue au milieu des merveilles. Venez acheter nos délicieux plats préparés avec soin et amour avec délectance. Oh. Quelle belle fleur. Il faut que j'allais chercher des graines là. Après je vais me faire une balade forêt là. De type tournoi. Je vais tourner. Je récupère des graines et des ressources. Et on va quand même servir des gens pour voir si on gagne de la thune. Le porc il m'a tellement donné de la moula. Je suis riche. Mon statut niveau 2 c'est pas mal. La propreté elle est pas parfaite je sais pas pourquoi. C'est où l'étoile là. Il faut pas de poils d'arogné. Là-bas. Moi la propreté ça fait perdre de la popularité normalement. Il y a trois choses auxquelles il faut faire attention. Une bière ? Bien reçu monsieur s'il vous plaît. C'est très très efficace. Finalement le comptoir c'est efficace et j'y ai pas pensé. Alors que c'est un truc évident. C'est évident qu'il faut utiliser le comptoir. Surtout quand le mec est au service. Le gars est à la cuisine tu connais. C'est bientôt fini monsieur. J'ai besoin d'argent. Merci. Bonjour madame. Vous êtes une aventurière de rang S. Je connais. J'ai déjà vu ça. On va attendre le prochain client parce que le problème c'est que c'est la merde. Ton maïs à la vapeur là les gens vont tous vouloir l'acheter. Mon problème c'est que j'ai plus de place. Faut que j'attende qu'un pourrit je pars. Mais je suis trop un rat pour acheter un plat là. Putain le veut quoi. Mais non mais putain vas-y j'achète un plat j'ai pas le choix. Casse les couilles j'ai trop de plat en plus. Salut sale chien laisse moi acheter une siète. C'est pas possible. Alors on va lui donner sa bière à elle. C'est bien qu'il y a une barre de service. Il y a une barre de service. Je viens de voir les gars. Il y a un compteur au dessus de la tête. Ok j'ai fermé. Ah c'est une dinguerie là. C'est une dinguerie par contre. Je ferme. Je vais me faire enculer. La meuf elle veut deux plats. Tandec. Oh waouh. Comment tu veux que je fasse ? Abuse. Deux plats les gars deux plats vous imaginez. Si je lui sers une fois elle va peut-être être heureuse. Ouais c'est bon. Donc j'ai moyen de lui servir le deuxième après. Ok. Tant mieux parce que c'est une dinguerie là ce que je suis en train de vivre. Tu peux modifier la commande ? Ah ouais bizarre. J'ai vu. Bizarre ça. Ok. Pas manger une fois. Maintenant tu me laisses préparer le deuxième. Ce qui se passe quoi si le client il est pas content ? Si j'arrive pas à le servir. Je sais pas ce qui se passe. Voilà. Vous êtes content madame ? Oui. Tiens. Bon. Ok. Ça. Ça. Tout ça. On connaît. Vous avez fini madame ? J'ai besoin de te payer moi s'il vous plaît. Allez. Allez. Payez moi. Merci bien. Merci bien. Waouh. Ça donne 100 d'or. Ça donne vraiment beaucoup d'or le maïs. Ça va faire que ça je crois. Ok. Bon j'ai plus de plat de maïs. J'ai plus rien. J'ai plus d'espace. Le problème c'est que le maïs il va me casser les couilles. Euh. Le maïs c'est ciao. Et le reste c'est ok. Il y a trop de porridge les gars. Je vais éviter le maïs pour l'instant. Combien de bière ? 5 ? Ok. On remplit. 5 bières c'est beaucoup. Il y a les mecs qui attaquent ma taverne. Qu'est-ce qu'ils font à part attaquer ma taverne ? Ils volent des affaires. Ce serait logique. Un trognon. Ça c'est pas mal. Donc il y a des clients en fait. Des clients qui viennent. Parfois j'ai des déchets que je pourrais utiliser pour faire de l'engrais c'est ça ? C'est très intelligent. C'est la deuxième fois que j'ai ça. J'ai juste pas le composteur. Alors. Pas mal. Ça c'est une statistique de con. Il y a des services. Pas mal. Variété. Éclaté au sol. Ah merde. On reçoit moins d'expérience parce que c'est sale. C'est très important de nettoyer. D'accord. Je fasse attention. Pas que c'était important à ce point là. Là ils me disent que c'est sale mais je vois pas où c'est. Je vois pas du tout. Il doit y avoir un problème là. Vous voyez où c'est sale ? C'est pas sale là. Ils me disent que c'est sale. Par terre. Ah là. C'était sous le tapis. Les bâtards. Parfait c'est parfait. Ma réputation baisse un peu. J'ai pas le choix je crois. Maintenant on va aller chercher des ressources. On va aller chercher du maïs. C'est quoi ça ? Une barrière ? Ah ouais c'est la porte. Porte. Faut aller par là. Je suis allé là bas au fond je m'en suis pas en fait. Si j'ai suivi le client je crois. J'ai pas été trop loin non plus. Je me demande si le maïs il repousse. En toute logique ce serait le cas. Sinon c'est nul. Oh y'a du maïs à porter là bas. Oh nice. Ça va loin. Est-ce que les sangliers peuvent traverser le mur ? J'imagine les gars tu trouves un glitch pour détruire la barrière. Oh y'a y'a y'a. Et tu peux jouer au jeu complet après. Ah j'imagine. Attends. Sauf s'ils ont pas à fingerler leurs activités supplémentaires. On a dit on peut pas pêcher et tout ça. Pour l'instant. Y'a vraiment rien là. J'aurais tellement voulu qu'il y ait une caisse. Mais je pense que la caisse elle respawn pas. C'est des cadeaux. Je sauvegarder. Je m'étonne. La 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 la. Je peux le fumer lui. Ah non. J'ai plus rien. J'ai plus les ressources. Je suis tout nu les gars. J'achète un. J'achète une arme là. Oh putain je me fais enculé. Il fait chier. C'est une dinguerie. C'est ça parce que j'avais pas de hache. Oh la la. Casse les coups. Je croyais qu'avec la ou je pouvais taper. J'étais pas sûr. Parce que si je peux tuer un sanglier et me faire de la thune c'est bien. C'est un duâge de merde. Ok. Je vais prendre la potion. Tellement cher en plus. Lâche. Car. Voilà. Voilà. Mamma mia. 30. 30. Pas mal. Combien en plus j'y trois là. Pas mal. C'est de là que je viens donc je vais aller à gauche. J'étais à droite. Là y'a un sanglier. Là bas je sais pas. Il faudrait aller loin pour trouver des items. C'est bien. Je me demande si il y a des spots. Ah si c'est souvent les mêmes spots où le maïs s'il apparait. Ah je sais pas. Non je pense pas parce que j'en ai pas vu. Ça prend du temps à repousser. on aurait beaucoup plus sinon pourquoi je me suis fait attaquer tout à l'heure en plus j'ai pas compris salut sanglier man j'ai pas l'air de m'attaquer d'eux-mêmes sanglier tant mieux je vais me balader attends il y a des pommes là dedans mais attends j'ai récupéré des pommes c'est incroyable ça j'allais même pas capter je suis passé en dessous tout à l'heure je crois on va faire des tartes là bas il y a un tonneau ah il vient de respawn c'est pas possible c'est pas possible les gars les tonneaux ça spawn pas comme ça je peux pas le rater lui oh 10 j'ai eu 10 d'orge je suis en train de faire une orgie dingue c'est incroyable oh la la hâte pas de sucer le jeu il faut que je me calme parce que je vais être déçu quand je vais devoir arrêter parce que c'est une démo et j'ai fait un oh non c'est une démo moi je dois arrêter moi ça me rend fou parce que tous les jeux que j'aime bien c'est des démos le jeu s'il sort j'espère qu'il coûtera 10 balles au moins pas plus de 10 balles peut-être 15 15 je peux mettre le truc je peux tenir longtemps donc ça va c'est rentable ah c'est pas fait exprès s'il y a du clignotement c'est normal je crois que j'ai rien y'a plus rien les pommes j'ai eu de la chatte sais pas comment j'ai fait je suis pas allé là où je vais aller voir ça a l'air très haut je prends tu les pommes des pommes un gris je peux les manger les pommes ou pas non si on est déjà venu là mais j'ai pas vu les pommes ma question c'est tout à l'heure j'ai attaqué un sanglier est-ce que le sanglier a récupéré toute sa vie je ne sais pas mais je vais le taper let's go voyez voyez les gars voyez ça on va le revendre ah le bâtard salut oh bien ça rentabilise oh mec les pommes elles me dé elles me regalent les pommes elles me regalent oh la dingue par contre il m'avait baisé lui avec ça donc je vais reprendre ça qu'est-ce que je peux faire je crois que c'est bien on est bien là on est bien pour rouvrir du moins maintenant là c'est pas mal c'est bien parce que les plats ils refroidissent pas je suis mort mais ce serait trop hardcore si les plats refroidissaient je le dis ah ouais il faut que je plante le maïs je suis trop con oh l'idiot oh le bruit il m'a fait peur quand il y a le petit bruit comme ça j'ai l'impression que je me fais attaquer voilà ça va monsieur mais je peux pas il n'y a pas de weed la question c'est ça est-ce que je peux avoir des animaux pendant la démo j'ai l'impression déjà s'il y a ça c'est pas pour rien sinon ce serait pas dans la démo ah mais moi je pense que les devs ils ont juste mis une barrière invisible un dôme comme ça mais normalement si ah mais normalement quand je crois que quand tu joues dans la version finale le ciel il n'est pas comme ça qui a le dôme tout autour je pense hein je suis pas sûr là il est très clair normalement il fait plus sombre ok mon balai il est bientôt déglingué aussi mais la technique d'aller tuer des sangliers c'est pas mal tu peux revendre la bouffe ça s'il y a pas qu'une seule manière de se faire de l'argent c'est bien regarde j'aimerais avoir du maïs avant de l'ouvrir oh c'est long what the fuck bon après il y a moyen je l'ouvre sans faire de maïs aujourd'hui ok de toute façon je l'ai pas fait parce qu'ils ont pas l'air d'aimer là ils ont mis variété 62 je sais pas quoi ça a pas l'air d'être ouf pour eux ils aiment pas je peux faire que le porridge à la limite regarde ouais 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 je peux ouvrir un coup histoire de faire du porridge venez 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 je sais pas si la nuit ils vont venir ouais est-ce que je devrais acheter une table je pense pas je pense pas ok le temps qu'ils arrivent je vais m'occuper de ça mais bientôt à la fin il va me casser les couilles les gars j'ai peut-être mis le son des voix trop fort c'est pas mal et on va en riger je crois j'aimerais bien savoir ce qu'il est mis là mais c'est du latin je crois c'est un texte latin random ouais oh mon dieu si tu fais là toi bonjour et moi je suis en train de passer le balai voyez vous mon travail porridge mangez mangez j'ai pas le temps j'ai pas le temps de toute façon y'a que du porridge j'ai fait exprès bien monsieur fatigué a l'air fatigué le gars dans tous les cas même si je perds de l'xp ou quoi que ce soit il donne rien attend on va charger oh madame ça c'est du maïs un client qui arrive j'ai 500 balles là ça va je me suis un peu refait parce que début j'ai eu peur quand j'ai commencé le jeu j'ai fait oh yo je suis en train de perdre toute ma thune et 3000 balles je suis redescendu à 200 là vraiment en bas des si au suivant au suivant allez vous j'ai fermé je suis fermé le mec va me tuer heureusement j'ai le temps entre les clients ça c'est dangereux 1 le imagine le prochain client il me demande de porridge mais je suis dans la merde et faire toutes les assiettes en même temps on va ici à flemme c'est plus marrant de les enchaîner allez monsieur vous avez fini il doit faire les deux places un gobelin énorme victime les deux cette fois bon ils se sont bien l'amuser les cons merde je peux pas l'avoir l'autre si mort vivant un oui ok moi j'ai eu des cartes des flèches de what the fuck j'ai eu des flèches elle est malade mon premier ça les abat ils m'ont fait des dégâts ils m'ont fait 20 le client il s'est barré il a touché par terre chien en fait ils attaquent pas toutes les nuits quand même ah merde attend la 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 donne pas d'xp c'est dommage boom boom voilà donc il nous reste ça déjà c'est pas mal moi j'ai que trois trois shops oui j'en avais plus maintenant en beret alors ouais c'est compliqué le menu ça dit quoi 60 j'avais raison lire là maintenant je vais faire shop de bière anglaise et maïs à la vapeur ça va péter vraiment faire gaffe la variété c'est important c'est de l'autre côté je suis trop con je me dis mais il est où mon maïs bonjour monsieur prendre ça et let's go où le maïs où le flemme maïs à la vapeur bam bam cuisine je peux choisir la quantité je crois je fais du maïs alors j'avais pas du maïs dans le coffre d'ailleurs si je peux en refaire après non non je peux pas en refaire justement je crois oh attends mon coquin attends un peu il y a un délire chut 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 ok ah je l'ai fumé là boum 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 ah là ça va fumer là ça va péter ça va péter je veux mon corps en refaire là on va méga farmer les gars par contre il va me manquer de la bière un jour non 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 en soi non je crois pas mais bon on est bien on est bien on va rouvrir regardez si il s'est propre ou pas oh il y a une tâche quelque part je n'aime pas ça on regarde souvent l'air c'est souvent des toiles d'araniers on va dire dans 65% des cas c'est des toiles d'araniers sinon c'est des tâches par terre mais on les voit pas gros problème ça il y a des tâches que je vois pas parce que vraiment elles sont cachées je dois les mettre sous les tapis non mais je suis mort elle est où elle est où la tâche ? un bug ? hein ? je suis aveugle je crois c'est un jeu d'anomalie il faut chercher les anomalies avez-vous trouvé l'anomalie ? non ? quel dommage mais s'il vous plaît là c'est quoi ce bordel ? euh c'est bugué allez où ma toile d'araniers ? on appelle ça se faire scam à mon avis ah bah elle est là je vais passer devant non mais qu'est-ce que c'est cool toi ? c'est bon ? t'es malade ? et là entre temps il y a une nouvelle toile qui est apparue ah non ça va j'ai pété un pot let's go on va aller voir un mister ici pour voir ce qu'il vend il vendait quelque chose ? est-ce que je débloque une zone au niveau 3 ? il y a moyen même pendant la démo tu fais tous les niveaux hein tu fais péter un plomb la démo tu peux y jouer 50 heures si tu veux j'ai l'impression en tout cas mais les gars le grain de maïs il coûte pas cher vous êtes des baisers vous les fûts de bière ? bah en fait les fûts il m'en faut je pense que je vais prendre ça là on est pas mal ma grande e-commerce t'as capté le délire euh placé mettre un objet est-ce que c'est ça je peux pas le mettre ? je peux pas le mettre ok bonjour euh oui moi j'ai planté mes graines oh les gars y'a pas le temps de s'éteindre bon les clients ils vont se barrer là ok j'ai eu l'argent donc le client a fini j'ai tout calculé merde je suis en train de labourer ça rien merci pour votre service merci monsieur dame un maïs un maïs un maïs c'est parti table 2 table 2 tenez monsieur tenez pendant que je m'occupe du reste voilà c'est pas mal c'est vrai qu'on peut pas les on peut pas les les enchaîner c'est fini non regardez s'il y a des toiles d'orgnier le mec fait des vieux bruit t'sais salut je sais je sais je crois que je dois servir 3 ou 4 plats avant que la réputation baisse allez voir un truc comme ça hop 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 what oh yuh j'ai été trop vite là j'ai été trop vite c'est un balade c'est vrai qu'ils ont pas commandé de bière mais c'est normal j'ai pas mis les bières peut-être les mettre à temps si j'ai mis les bières trop de balles je vais les enlever ok ah c'est propre inquiète on va bien madame j'ai que les fuites bières c'est vrai donc je suis trigger je suis en mode oh mon dieu pourquoi y'a que ça ça pousse ça pousse bien bonjour bonjour installez vous installez vous ah oui c'est vrai pas débile tenez c'est bien c'est bien au suivant au suivant il reste encore de la bière là let's go sytué Если师 sur la bière c'est pas là c'est là Rien c'est cadeau. T'inquiète, t'inquiète. What the fuck, what the fuck. Attends, attends. On va le zoom. Hé j'ai pas vu. Oh mais attends, je vais le faire ça, tranquille. On a ça, on a ça, ça on va le mettre là, comme ça ici on mêlée. Là comme ça. Tranquille, deux bières et plus rien donc c'est bien. C'est bien parti, on va mettre de l'eau. On va chercher de l'eau et on va prendre des grains. Merci. Ça c'est un jeu, tous les gens qui aiment la simulation, ils vont le faire c'est sûr. J'ai aussi attendre, ça va partir, ça va partir. On est bien. Ah merde, je suis full. Oh, je suis abusé les gars. Il y a trop de, il y a trop de matière là. Oh le malade. Euh. Ouais ouais j'ai abusé. Tutu. Et du coup j'ai débloqué quoi là ? Maintenant. Recette de champignons. Oh putain le bordel. Oh le bordel. Et en plus il faut les choper les champignons. Parce que là le bordel j'ai déjà les deux là. Mais il manque le champignon blanc. Ça c'est une dinguerie. C'est juste un espace supplémentaire ok. Il faut qu'il y'aille avoir un attirail mais non. C'est pour avoir de la place. Pour mettre la vaisselle ou pour mettre des nouvelles machines. Comment je fais moi pour regaler de la vie ? On va boire ? Dommage. Le mec il boit sa bière t'sais. Alors. Salut. Qu'est ce qu'on a de beau ? Les grains d'orge. Hmm. Potion de vie. Hmm. Je vais en acheter une. Tutu ttu ttu. Tutu ttu. Les... ça c'est la même chose. Les grains d'orge. Franchement je crois les grains d'orge on en a vus. Et on peut en ramasser. Attends mais c'est pas normal alors du coup. Qu'est ce que c'est l'orge ? faire de la bière aussi non pour faire de la soupe je suis pas tavernier yrel les gars steak de sanglier fri le sanglier fri avec de sanglier fri dinguerie là comment ça se fabrique ça ah il faut les frire ah waouh on m'en fait attend ça c'est là dedans oh cinq sangliers cru pour le bordel soupe de champignons quoi cinq mais t'es un malade toi moi je fais pour avoir ça comment on fait les gars est dans la merde déjà ma bière j'en ai plus j'en ai plus assez le gars il me vendait pas de matières premières je suis obligé d'aller chercher moi-même dans la forêt je crois ça résidait de galère ouais c'est ça le gars il vend rien et c'est toi qui doit aller chercher tu dois récolter peut-être que c'est comme c'est le tuto j'ai pas vraiment la possibilité pour moi ça c'est du blé là c'est de l'orge ah non oh le scam que je me suis pris je me suis dit waouh c'est partait c'est parfait let's go des pommes les arbres donnent des pommes c'est quoi ce bordel voilà je trouve des pommes tu sais un tintin un tintin oh nice ça vient de spawn ça lors de l'orge et ils abusent alors c'est pas si dur à avoir je sais pas pourquoi j'en ai acheté j'ai obligé rien ça a l'air d'être dur d'avoir des champignons parce que je suis pas dans la forêt et la forêt il faut y aller c'est moi la forêt c'est là bas là bas tu dois avoir beaucoup de champignons de ressources intéressantes alors c'est dans les marais mais je suis pas sûr que je suis à la fin du tuto mon avis peut-être là je peux juste performer les recettes que j'ai déjà sans pouvoir faire que vraiment ce que je veux what the fuck une caisse de l'orge omg j'ai eu de l'orge ça vient d'apparaître tout ça les gars pas normal là bas il y a encore des caisses hors de l'orge un champignon oh mais attend mais c'est parfait c'est parce que je suis en bord de forêt et que tu joues en multi faut qu'il faut qu'il faut qu'il y ait toujours un mec dehors c'est impossible si tu dois ramener cinq champignons de chaque mais peut-être que ça fait beaucoup de place je sais pas je crois que tu peux diminuer c'est que du vert donnez moi aux choses mais bon là non donnez moi le jeu complet non et c'est taverne oh les créateurs donne moi une clé j'ai jamais reçu de clé de jeu en général il a une sale gueule lui quand je fais les streams je ne reçois pas de clé parce que je suis pas assez fait mousse on va dire 90% des streamers 90 c'est à dire 90 ça vous savez non je fasse le tour combien de fois pour trouver les champignons j'aurais voulu tester la recette mon avis c'est foutu il ya un champignon bleu c'était une hallucination ça m'a l'air très dur à trouver ça m'a l'air extrêmement dur à trouver un pour rien oh mais les caisses c'est trop bien je n'avais pas avant j'ai level up donc j'ai des caisses en plus des tonneaux un temps 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 ça manque d'action le travail il faut que j'aille faire des soupes ou le simulator mais je pense que j'ai assez fait le tour il y a rien qui va spawn mais au max on va pas assis une caisse j'ai raté je crois ouais 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 je suis pas allé jusqu'ici boom boom c'est quoi ça champignon amanite c'est même pas dans la recette ça champignon amanite c'est un pokémon légendaire le type champignon lui je vais le buter les gars on va se faire de l'homme là si tu attaques le mec dans son dos il te fait rien parfait non oh attends je suis en surdosage là ah non c'est mon inventaire tout court et c'est du porc ça moi c'est des sangliers qu'il me faut j'ai cru que le sanglier c'était du porc comment ça se fait mais si ça n'a aucun sens je dois trouver un sanglier sans corne mais bon je sais pas pourquoi ils ont mis deux fois la même espèce ils auraient pu mettre un cerf tu sais un sanglier et un cerf comme ça on différencie mieux mais si tu mets un porc et un sanglier tu fais pas la diff tu te bats contre lui oh incroyable oh oh incroyable c'est la meilleure zone je crois ici vu que j'ai déjà fait le tour pour arriver jusque là la meilleure zone c'est la zone près du campement là bas il y a un sanglier je vais le buter au revoir l'oeil putain merde c'est un sanglier du coup bah oui c'est pas ça qu'il me faut idiot parce qu'il me faut c'est de la moula la moula en pignon je pense que je cours tout le temps quand je joue là je marche se calmer il faut se calmer tourner à la maison il y a un tonneau ça spawn vraiment devant moi c'est un sanglier ça le porc est vraiment impossible la loot ça c'est un porc je crois parce que les porcs ils sont pas la même couleur c'est un sanglier merde c'est chiant ça sanglier cru attend attend deux secondes sanglier porc moi je dois faire des plats de je peux pas et les gars pourquoi pourquoi ils disent que je peux en faire alors que je peux pas attendait deux secondes deux secondes tu t'es tu pas fichu dans mes recettes non ça se fait steak de sanglier free ouais c'est ce que je disais du sanglier donc le porc j'en ai pas besoin la manite on va les garder j'ai mille balles les gars vraiment que vraiment se balader et récolter des ressources c'est plus rentable que de faire la cuisine et pas le bâtard vraiment j'ai passé ma vie à faire ça est-ce que je peux cuisiner quelque chose quoi j'avais raison on peut gérer la quantité mais j'ai toujours pas trouvé de champignons blancs bizarrement qui casse les couilles un peu pour le sanglier et en moyen je fasse un triple est stylé ça crépite ça crépite c'est du choco pips je copie pips là on va ranger tout ça j'en ai énormément âme 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 ça aussi j'en ai énormément j'avoue j'ai trop de verre et je sais pas pourquoi ils m'ont donné que du verre et malade ça on va mettre là beaucoup aussi ce que je suis en train de foutre ferro voilà là c'est bien et ça on va le mettre en bas je préviens avoir un arc ensuite le grain d'orge on va le planter il y en a cinq on va juste passer en mode nettoyage un peu je crois le sanglier free va régaler une belle gueule en plus il a pas l'air très cuit c'est plus je sais pas pourquoi il est cuit la cuisson est étrange pour pas l'intérêt de la pièce là mais bon à mon niveau c'est vraiment inutile je pense que ça arrive beaucoup trop vite vis-à-vis de mon niveau dans le jeu ok 1 mais en fait je l'avais déjà débloqué depuis longtemps ça je peux juste planter des graines d'orge mais c'est pour faire de la farine ainsi pour faire de l'orge pour faire de la bière et tout je me disais bien que c'était pour faire de la bière je suis con donc en fait ça sert à rien ce que je plante là ça me fait juste utiliser ma houe ah merde je l'avais déjà fait au moins on l'a fait au moins on a planté s'il est les fleurs il y a beaucoup de trucs qui vont spawn d'amis je crois camille on voit pas grand chose et j'ai pas pris de torches j'en ai acheté une alors qu'est ce qu'on va vendre de la bière du maïs et du porc du steak de sanglier ah ouais ça coûte vraiment cher la soupe de champignons tu m'étonnes vu la gueule de ce qu'il faut sanglier maïs et ça j'ai pas assez de porridge doit être débordé à un moment tu es sûr à un moment il y a tellement de recettes que tu te doit être sûrement obligé de une carte pour éviter d'être débordé par les ressources que tu as ou alors tu as une salle avec des coffres donc ce serait utile d'avoir la petite salle là derrière c'est un entrepôt un kjb kjb je suis à la recherche des tâches les niveaux combien d'ailleurs 3 il n'y a que le 5 le 7 7 tu débloques trois zones avec le niveau 7 mais je crois que c'est une grande salle et une annexe ok en soi les salles ne servent pas à grand chose mais quand tu passes niveau 7 on tombe ta taverne elle double d'espace c'est juste que ça ça m'intéresse aussi et je crois que en fait ça c'est au niveau 5 juste une annexe comme en face c'est juste pour gagner de la place c'est pas pour avoir des zones incroyables de kraft en sain il ya une zone avec un escalier donc c'est bien c'est ici sauf si l'escalier est condamné accès au deuxième étage alors voile d'araignée je pense qu'après je vais arrêter parce qu'on a fait le tour et que la la démo elle est elle est bloquée sur notre zone sur les ressources que j'ai ça reste un banger à mon avis voilà où où c'est parfait oh 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 c'est parfait encore ça c'est fini merci merci c'est une vraie coupée j'ai plus jamais les gars je plante plus avec d'orge dans c'est bon alors que dans les caisses comme comme un chien j'en ai trop même regardé mais que je peux faire que de l'orge c'est incroyable et maintenant on va ouvrir je pense mais en fait j'ai envie que ce soit propre pour que les gens ils soient pas en mode un nia nia et ça alors nia nia ce sera peut-être mon dernier service aussi la journée je trouve des caisses mais j'ai dit que la vie durerait pas longtemps je suis encore en live au soir j'aime bien me faire une petite pause quand même par contre j'aurais aimé avoir un aimé avoir un truc particulier pour mon personnage rp parce que c'est un personnage qui sera un peu lambda et pas le jeu avec un accent de fou je lui écrit son caractère mais j'aimerais bien un truc qui sort du lot vite fait j'ai mis un chapeau d'ailleurs un chapeau en le nez je crois qu'il va il va être fan des gnomes le perso mais c'est les seules créatures qui va et qui va capter ainsi à les créatures dans la mythologie norvégienne une perso c'est le petit fils d'un norvégien dans les rp et qu'il a sûrement entendu des légendes de son grand père c'est l'été jeune qu'il y a cru après avec le temps il se passe détrucions naturelles en général de la chance toi avec ma chie et avec ma chie et ma dépla et mais attends est ce que tu pourrais pas vu que là ça c'est un truc de comptoir avec un rebord ce serait pas la même chose ici pense pas ce qu'il ya pas de bout de papier en fait tu places comme ça c'est trop fort une place les plats qui sont sans salle sur le comptoir et appuie sur eux longtemps pour aller dans la vaisselle et après le mec qui va la la vaisselle il prépare tout il a reçu monsieur bon j'aurais dû essayer regarder ce qu'il fait de la nuit maïs j'avais oublié que j'en avais les gars j'ai oublié promis de griguer du maïs là la chope elle est sale regardez qu'est bon non ça marche pas du coup oui que ça marchait dommage ok je crois y'a beaucoup trop de clients là mais vous ils vont demander la même chose merde demande beaucoup de travail là et toi j'ai une fois si monsieur beaucoup d'or je rigole j'en ai blindé bien viqué le jeu c'est le même maintenant il veut de la bière maintenant c'est le même mec pas l'impression or y'a un gars qui s'est épée sur lui il est porté le mec on a assez de ressources ah ça va être chaud j'espère qu'ils vont pas me demander deux fois le maïs sinon c'est mort j'aimerais bien qu'ils me demandent autre chose que du maïs c'est qu'il s'est passé oh non merde j'ai vu de balai oh non j'espère que tu vas pas être une alcoolique toi oh là là ça rigole ça va partir les gars ça va partir tiens graille graille ah t'as faim toi t'as faim ils ont faim les clients ils ont faim j'ai celle c'est de l'addiction c'est de l'addiction je croyais les gens ils aiment pas les jeux où ça demande en du temps c'est comme si tu travailles j'ai l'impression que je travaille un peu c'est vrai à ma place vous avez la même impression peut-être les habitués je le travailleur merci bien madame oh yo ça donne beaucoup d'xp ça parfait boum je tiens un balai parce que je peux rien nettoyer et je peux même pas dégager les gens parfait le balai le balai c'est la meilleure outil du monde il coûte tellement cher putain moi j'étais la torche oh la gueule de la torche ok alors ah mais j'ai plus de quête regardez j'ai fini j'ai fini l'émission réputation machin serre de propreté jour 6 niveau 3 le jeu il est fini parfait c'est parfait moi j'ai fait la bouffe avec la viande c'est pas mal la bière c'est finito le porridge tout ça tu connais la soupe de champignons impossible frérot on va voir trop de chat à mon avis les gars c'est fini pour moi je vous le dis on va faire le tour on va voir s'il y a eu des nouveautés la nuit ça ça m'intéresse j'aime bien me balader en forêt tu vois en jouant à un jeu comme ça j'ai trop l'impression que on est dans une espèce de township tale personne va connaître sauf les gens qui me connaissent et que ça pourrait être un bon jeu en VR aussi je crois que arcade paradise par exemple il est en VR maintenant et c'est un simulateur de salle d'arcade mais les graphismes ils pourraient s'y prêter soit pas trop un jeu qui dévore des ressources il y a des pommes bon on s'en fout un peu mais bon les pommes ça se revend j'ai fait beaucoup d'argent sur les pommes j'ai l'impression le camp c'est dommage que le camp puisse pas aller alors que c'est juste à côté là il y a un tonneau j'aime bien l'aspect random des tonneaux je sais pas il y a n'importe quoi dans les tonneaux de la viande de la viande ok parfait ça on est bien remonté alors que j'étais à 200 balles je suis monté à 1000 balles et encore et encore on avait 3000 mais ça sert à rien d'avoir 3000 si tu peux pas les utiliser ça c'est mon avis un tonneau qui vient d'apparaître c'est qui le mec qui pose des tonneaux une assiette sale ah ouais tranquille je donne des assiettes gratos je crue que c'était une caisse mais non j'aimerais au moins caisser une caisse avant de finir les gars on va finir sur une caisse pas un tonneau encore un tonneau je crois que c'est les bandits qui laissent tomber les caisses mais je connais pas le lore du jeu je me demande pourquoi y'a des zombies qui t'attaque on sait pas hein ils aiment pas les tavernes les zombies ils sont racistes aïe 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 c'était sûr c'était sûr lui par contre tu vois ça pour moi c'est pas un sanglier je sais pas c'est un sanglier c'est juste qu'il a pas la même texture que les sangliers brun il a un peu gris je sais pas pourquoi donc moi tout à l'heure je me suis dit oh c'est quoi ce sanglier oh let's go attends on peut faire une soupe la dinguerie je vais essayer de faire une soupe j'aimerais trop avoir un deuxième champignon blanc parce que si je tombe sur un client qui veut plusieurs plusieurs merdiers c'est la merde logique champignon émeraude non ok ok je me tienne droit je suis toujours toujours comme ça c'est parce que j'ai j'ai grandi très vite quand j'étais plus jeune et du coup ma colonne vertébrale enfin mon cou il est comme ça mais pas comme ça tu sais pour ça de profil j'ai toujours un coup et des gros j'ai une grosse des grosses épaules pas des grosses épaules en mode braquet mais c'est un peu bossu ça quand je stream j'ai toujours l'impression que j'ai la tête en avant quand je regarde mes léonés ça aussi ça c'est aussi parce que j'ai envie de parler dans le micro aucun rapport mais je pense qu'il y a un truc comme ça en mode j'ai grandi trop vite à un moment les garçons souvent ils grandissent je crois que c'est un peu tout le monde à un moment tu as une poussée de croissance tu sais et la posture ça reflète aussi la confiance en soi et tout ça moi je suis pas un gars qui est confiant de base donc j'ai toujours une posture de gobelin comme ça je suis perfide je me camoufle je me dissémine je suis silencieux les gens de ma famille parfois ils m'entendent pas marcher je spawn derrière eux ils sont là oh mon dieu tu m'as fait peur je crois que si je devais avoir une classe dans les mémois rpg je serais voleur parce que je suis fin j'ai un bon équilibre entre guillemets ça dépend je suis perfide je suis silencieux je suis pas très musclé mais un peu un tout petit peu tu sais j'ai pas de graisse j'ai que des muscles on va dire je regarde mon bide frérot on dirait on dirait j'ai vécu dans le désert j'ai rien bouffé pendant 10 jours oh let's go ça c'est gentil ça le jeu merci tu m'as fait passer devant ça oh le détraqué le détraqué les gars ça va je suis un détraqué salut trop de balle heu tiens des paumes tiens du porc ouais c'est tout bon l'argent que je me fais ah mais par contre attention c'est beaucoup d'argent on allait chasser tout ça tout ça mais on se fait pas d'xp l'xp tu le gagne seulement en faisant de la bouffe et en donnant de l'argent enfin des plats au client on peut faire seulement de l'xp via tes tavernes attention donc ça sert pas tant que ça de se balader tout le temps c'est juste pour avoir un capital je fais ça pour le capital c'est j'ai plus de place ça aurait tellement bien d'avoir plus de champignons euh là j'aurais tellement voulu avoir une arbalète aussi pourquoi j'ai une assiette sale ah oui je l'ai looté mais voilà voilà soupe de champignons euh trois chop tu 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 je réfléchis je crois que je vais finir sur une soupe de champignons vraiment les gars premier degré là ah j'ai pas assez d'xp j'aurais tellement voulu passer niveau 4 voir s'il y a des nouvelles recettes ah ça donne envie de jouer hein ah oui il faut pas que je m'attache c'est une démo ça ira comme ça on est bien on est bien tout tout attention ce soir hein si je fais je vais sur le grand line et que je m'emmerde donc il y a rien à faire je je à mon avis j'arrête mon live et je déco je vais pas essayer de forcer le rp s'il y en a pas et on va essayer d'aller vers les rj les gens toujours un problème mais c'est bien de commencer tous ensemble le principal problème dans le sens où on a pas de métier on est tous un peu perdus on sait pas quoi faire ou aller pour les gens qui ont besoin d'objectifs clairs comme moi c'est compliqué ok donc ça comment on divise c'est pareil ouais bon c'est un peu guise les systèmes de séparation 1 2 j'aurais voulu avoir le composteur c'était quoi le niveau du composteur j'en sais rien non nyan 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 là excellent je fais lui fixe ça on a refait tous les plats du niveau 3 dommage que j'ai des plates c'est qu'ils servent à rien après peut-être que je peux les vider soupe parfait parfait voilà je peux éteindre la lumière d'ailleurs ah non on va y aller on va y aller on va y aller on va allumer les sentis de c'est quoi j'ai senti une toile d'arrivée je sais pas quoi oh le dernier le fou le fou du nettoyage si vous avez besoin d'un nettoyeur vous m'appelez je fais des live nettoyage moi je vois sur simulator cleaner simulator tout ce que tu veux tu es en série simulator et un jeu comme ça tu dois nettoyer des scènes de crime à l'air très dark me suis dit c'est peut-être pas un jeu à streamer ça tu vois la gueule pas streamer ce jeu mais il est payant donc flemme tout loup oui qui vont arriver la nuit va tomber je crois était bien là où tu viens un grenier un étage est un grenier il y aura peut-être des salles secrètes moi c'est le style de jeu où j'ai toujours peur que c'est un jeu qui se finissent pas à partir d'un moment le jeu devient tellement dur à farmer et finalement tu peux pas y arriver à un bout ya pas d'histoire il n'y a pas de finalité c'est juste fait à taverne c'est tout était toi mais c'est toi qui écrit ton histoire en soi la narration c'est toi madame bonjour c'est un monsieur un monsieur madame je sais pas c'est un grand genre aucun problème monsieur j'accepte tout le monde ici surtout si vous payer en fait si je joue avec des gens si on peut jouer à 4 qui un mec dehors non faut qu'il y ait un mec qui nettoie et qui aille dehors pour regarder les clients et ouvrir le magasin ok un mec qui fasse la vaisselle et services et il faut qu'il ya un mec qui fasse la cuisine et qui gère les stocks voilà important de demander quoi toi on nique sa mère tiens vos clients de vos clients nouveau trou de balles trou de balles merci il ya des trou de balles ici oh un trou de balles on a l'alcoolique dégage demande quoi mon ami oh c'est parfait c'est parfait ça va finir la journée voilà et pour vous monsieur petite soupe des champignons avec petite chape de bière la totale pour finir en plus le mec qui s'est pris un menu un menu mcdo big mac master class champignons snirf snirf regardez moi ces champignons regardez moi c'est une mousse de la mousse on dirait du cum ok on bizarre c'est franchement pas mal je trouve juste sur la vaisselle et c'est ciao mais le mec me régale regardez l'xp qu'on va gagner là si tu peux le faire fais pas je te crame il est alcoolique tu payes à payer au moins je te bute il n'a pas payé j'ai pas vu j'ai pas eu d'argent ou à droite peut-être qu'il a payé quand j'ai servi c'est possible oh j'ai un succès nettoyer 50 couverts ah ouais même pendant les démos j'ai des succès de fou c'est gros matrix et voilà un magnifique les gars magnifique qu'on est parfait là ils disent que j'ai des quêtes téma alors que j'ai fini je en soit ouais j'ai bien dg pour moi j'ai fini pour moi y'a pas moyen et là tu vois chaque jour tu dis un ça s'est passé à 60 donc on va faire du porridge maintenant et demain on fera du maïs peut-être aussi parce que c'est bien et plus de shop donc c'est pas grave les gens ils en veulent plus et ça rentabilise pas il faut rentabiliser avec du steak et comme ça que ça marche on n'a pas beaucoup de boissons on n'a pas de four avec les fours les frites ya que ça la vapeur bon il ya tout se fait la vapeur mais le four c'est en dessous peut-être une machine je veux juste aller voir ce que le mec vent on n'est pas passé niveau 4 malheureusement c'est pas grave moi ce que vous avez pensé du jeu déjà les animaux c'est sidé mais il faut on peut pas le faire regarder il ya un cadenas y'a pas de niveau dessus on peut aller que au niveau 15 max je pense dans la démo c'était vraiment en train de te chauffer la canapèche on peut pas les balles de mousquet on peut pas le mousquet non plus peut utiliser l'arbalète alors on peut pas aller on peut même pas utiliser l'arbalète mais l'épée on peut après c'est comme une hache le four c'est ça que j'ai pas encore niveau 6 tu as le four pour faire des plats au four le composteur c'est pour faire du compost ça coûte cher putain maintenant c'est très loin le comptoir c'est pour afficher les commandes actifs ça c'est très intéressant pour les les grandes games quand tu as plein de tables partout et que tu sais pas quoi cuisiner parce que un mois moi j'ai le luxe là d'être au début du jeu donc je peux préparer les plats à l'avance mais quand tu fais des games et qu'il ya beaucoup de monde tu dois enchaîner les plats donc tu as un comptoir pour savoir ce que tu dois faire en temps réel après c'est pour faire le jus de fruits ça c'est pour faire des boissons fortes l'alambic les potions n'est pas bien gardé mais ouais j'ai compris tout ça on s'en bat les couilles voilà les gars allez allez c'est parfait c'est parfait mesdames et messieurs un pouce bleu un commentaire et dites moi ce que vous pensez de ce jeu quand il sortira normalement ils sortent troisième trimestre 2024 donc maximum fin septembre on devrait sortir la version complète en multijoueur bien évidemment j'ai peut-être l'acheter je sais pas tout c'est de chau